Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo découverte d'un manga qui déchire sa race, j'ai nommé Berserk. Comme d'habitude, petit résumé des familles de Wikipédia, Berserk est un manga de dark fantasy de Kentaro Miura. Il est pré-publié depuis 1989 dans le magazine Young Animal de l'éditeur Aku Sencha, et 40 volumes sont sortis à ce jour. Le rythme de sortie de chaque tome est long, car l'auteur précise qu'il porte un intérêt tout particulier au soin des détails de chaque planche. La version française est édité par Glenna. En juillet 2015, le tirage total de la série s'élève à 27 millions d'exemplaires au Japon et 8 millions dans le reste du monde. Destiné à public mature, Berserk jouit au Japon d'une popularité relative, en termes de vente si on le compare à d'autres séries pour adultes, telles que Jojo's Bizarre Venture, et oui, toujours présent le petit Jojo, ou Golgo XIII. Celui-ci est tendu à la fréquence de sorties de ses albums ainsi que son univers d'art fantasy, jusqu'alors peu implanté dans la culture manga. Néanmoins, son intensité, son style visuel, extrêmement fourni et détaillé, ainsi que la gravité de ses thématiques, ont fait de ce dernier l'un des seinen les plus populaires de son époque, notamment à l'étranger. Bon, passons à mon avis. Alors, vous avez compris par ce résumé que Berserk, c'est de la dark fantasy. C'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, en général, la dark fantasy se déroule dans un monde médiéval, où des têtes volent et des gros monstres veulent te manger. Normalement, j'ai pas dit de bêtises. Corrigez-moi au cas où. Pour ceux qui veulent avoir une idée de l'univers de Berserk, voilà une comparaison. Récemment, un animé du nom de Goblin Slayer est sorti. Pour moi, c'est le Berserk du pauvre. Bon, je mets pas une critique négative, j'ai quand même apprécié, mais voilà, c'est un Berserk du pauvre, faut se le dire. Comparé à lui, c'est un dessin pour enfants. Pour ceux qui ont regardé, vous avez un petit aperçu. Enfin bref, de quoi ça parle Berserk ? Nous suivons les aventures du héros, ou anti-héros, vous comprendrez pourquoi, qui se nomme Guts. Guts est un mercenaire qui tue pour survivre. Mais un jour, il fit la rencontre d'une bande de mercenaires nommée la Brigade du Faucon. Il devient ami avec son leader nommé Griffith. Après avoir gagné de nombreuses batailles et tué beaucoup de monde, un événement fait que Guts est pourchassé par des monstres et se bat toutes les nuits pour survivre. Bon, dit comme ça, je vous donne pas trop envie de le lire, mais j'évite de vous spoiler. Petite parenthèse de culture générale, la légende raconte que Mirois s'est inspiré de la relation écrite par Gonagai pour son trio de protagonistes dans Devilman, pour son trio à lui dans Berserk. Je vais un peu m'attarder sur Guts. Pour moi, il est l'un des personnages de manga qui en a le plus chié durant sa vie. Pour ceux qui ne connaissent rien de Berserk, je vais vous présenter deux événements de son enfance. Guts est né dans de jolies conditions, dans une ferme au chaud. Je rigole, il est né, sa mère était pendue à un arbre et bien sûr morte. Vers ses 6 ans, il s'est fait violer. Et je vous ai pas un autre moment du même type. Petit teasing, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou pas encore abonné, j'ai un style de vidéo où je vous présente des personnages de manga. La prochaine sera sur Guts, pour détailler un peu plus la vie de ce personnage. Et accessoirement compléter cette vidéo. Vous avez donc compris, l'univers de Berserk, c'est pas pour les fans de Fairy Tail avec des chats bleus ailés. Je rigole, j'ai rien contre Fairy Tail. Passons. Je disais, l'univers de Berserk est très sombre, voire cauchemardesque. Tu te demandes même comment des types comme nous peuvent survivre. Je précise ma pensée. Même si tu fais 1m90 pour 100kg de muscles, tu seras juste les plus forts des Pekno. Dans l'univers de Berserk, tu ne vis pas, tu survis. Comme je viens de le dire dans Berserk, il faut survivre. Ce qui revient à tuer. Arrêtons-nous donc sur les scènes de combat. On pourrait résumer à du genre, je rentre dans l'art et je tue tout le monde avec ma grosse épée et mes muscles. Oui et non. On n'est pas dans un manga de stratégie pour les combats. Mais il ne faut pas juste courir en agitant ton épée. Si je devais donner une comparaison, je dirais le seigneur des ados. Je précise bien comparaison pour vous donner une idée de comment ça marche les combats. Les connaisseurs de Berserk, dites-moi si je n'ai pas dit de bêtises pour cette comparaison. Guts, à part sa volonté de survivre à son épée, il n'a pas de pouvoir spécial. Dans la deuxième partie, il se bat toujours avec une grosse épée, mais très grosse cette fois-ci. On doit bien être à 130kg que Guts lève à bout de bras. Mais pour la suite de l'histoire, et faire face aux nouveaux ennemis, Guts voyage avec un groupe où la sorcellerie l'aide à affronter les dangers. Mais les combats, c'est pas juste je deviens plus fort et je tue les méchants monstres. C'est je deviens plus fort pour toujours espérer survivre. Chaque bataille, Guts et les personnages qui l'entourent se battent dans l'optique de vivre. Dans ce monde, faut se méfier de tout. Une jolie fille peut se transformer en libélule tueuse. Voyons voir du côté manga maintenant. Comme vous l'avez entendu, au début, il doit y avoir 10 scans par an maximum. L'auteur s'achane à recommencer jusqu'à ce que ça soit parfait. Mais ça en vaut le coup. Voici quelques planches, si je n'en ai pas encore montré. Passons à l'anime. Nous avons 3 films qui retracent la première partie qui sont très bien. Et deux saisons d'anime pas oufissimes. Certaines personnes seront déçues des graphismes. Mais ça reste regardable quand même. Vous savez, c'est la nouvelle 3D un peu dégueulasse. Concernant l'histoire, j'ai fait exprès d'en dire le moins possible pour éviter de rentrer dans les spoils. Car j'aurais pu vous expliquer mes gros passages clés pour comprendre pourquoi c'est une oeuvre oufissime et le développement des personnages. Mais comme je vous l'ai dit, la vidéo de présentation de Guts complétera cette vidéo de présentation pour vous expliquer un peu plus la psychologie du personnage. Je disais donc, ce qui vous attend c'est un truc de malade. Les choix de vie des personnages, il y a aussi la question de savoir si les actes de l'antagoniste font de lui quelqu'un de foncièrement méchant ou pas. Ça, c'est pas dans tous les mangas que ça se présente. Plein de choses sont à découvrir dans ce manga Seinen. Petite précision, si vous voulez traumatiser des gens sensibles, ce manga est parfait. J'espère que la vidéo vous a plu et que je vous ai donné envie de découvrir Berserk. Sur ce, à la prochaine.